Là c'est le moment où Valentin est en train de se dire qu'il ne va pas se faire que des amis avec cette vidéo. J'entends depuis quelques temps à gauche et à droite dire qu'il faut sauver le cinéma français, qu'il faut soutenir les bonnes productions et porter haut et fort les « bons » entre guillemets « films français ». Beaucoup de gens disent cela, certainement à raison et je ne peux qu'aller dans cette direction tout en sachant évidemment que c'est un message positif qui est transmis, que c'est une idée qu'il faut garder en tête lorsque l'on va dans une salle de cinéma. C'est d'ailleurs pour cela que depuis quelques temps je propose surtout des critiques positives sur ma chaîne et beaucoup moins de critiques négatives comme ce fut le cas durant un certain temps. Je ne vois que cela pour autant défiler sur mon fil d'actualité Twitter et Facebook ainsi que sur mes abonnements YouTube. Sauvons le cinéma français, vive le bon cinéma français, etc. Et en un sens je ne peux que soutenir cela encore une fois. Mais il y a une chose qui me laisse extrêmement perplexe. Une chose qui me semble très fine mais qui pourtant me fait dire qu'il faudrait tout simplement se contenter d'une petite phrase. Peut-être ne faudrait-il pas tout simplement se contenter de dire qu'on aime le cinéma français. Non ? Je sais cela semble bête mais pourquoi devrait-on forcément parler de sauvetage et de bon cinéma lorsque le cinéma français est tout simplement bon ? Il est bon et il l'a toujours été. Cela est une chose que je pense peu de personnes pourront choisir de remettre en cause. Cela m'énerve juste un tout petit peu de voir autant de personnes sur YouTube dire qu'il faut aller voir de bons films quand il y a de bons films qui sortent dans les salles de cinéma en France. Je suis peut-être un peu direct et peut-être que certains collègues YouTubeurs vont me tomber dessus mais je me contenterai simplement de cela. Parfois, lorsque l'on veut porter un message positif, il faut le faire au travers de films positifs. Et en ce sens, je pense que simplement se contenter de dire qu'il faut aller voir Edmond, alors qu'en réalité il faudrait surtout voir l'ordre des médecins, Pearl, une intime conviction ou encore l'intervention, si l'on voulait vraiment dire qu'il faut sauver le cinéma français. Et encore, je pense profondément que le sauvetage n'est pas obligatoire, alors qu'à contrario le soutien l'est absolument. Je ne dis pas cela pour simplement me faire taper sur les doigts par ceux qui me diront que ces films ont mal été distribués, j'en ai bien conscience. Mais ce n'est pas en allant soutenir un film qui est clairement une grosse production, car Edmond est une grosse prod, que l'on peut dire que l'on va soutenir le cinéma français. Pour moi, je me contenterai simplement de dire que j'aime le cinéma français, et que je l'ai toujours aimé. Car si vous regardez bien, même si souvent dans mes flops, les films français sont souvent présents, dans mes tops, surtout ceux depuis 2017, il y a beaucoup de films français qui finissent dans ceci. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours aimé le cinéma français, et que personnellement, je ne me contenterai pas simplement de dire qu'il faut soutenir le cinéma français, mais qu'il faut voir des films français, des bons, comme des mauvais d'ailleurs. Il y a toujours eu des films français, bons comme mauvais. Et vous pensez sincèrement que les américains ont droit à quelque chose de différent ? Chez nous, on crie haut et fort que l'on a des productions vraiment mauvaises qui font un carton au box-office. Mais les américains sont dans la même situation lorsqu'un skyscraper ou un Transformers The Last Knight finissent numéro 1 au box-office. Ce n'est pas une exception culturelle, ce qui nous arrive. Oh que non, mes chers cinéphiles. La seule différence étant que nous, en France, si un film, entre guillemets, mauvais fait un carton, il servira à aider des petits films plus ambitieux à sortir en salle et à en mettre d'autres tout simplement en chantier. Et c'est là que l'on peut par contre parler d'exception culturelle et d'importance de ce fameux retour sur recette. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en école de cinéma, le jeune étudiant que j'étais, s'est tout simplement mis à remettre en question ce qu'était le bon comme le mauvais cinéma français. Et c'est peut-être là que je me suis dit que j'aimais justement le cinéma français. Je me rends bien compte que cette vidéo ressemble à un coup de gueule. Mais je pense que ça l'est au fond en fait. C'est un coup de gueule parce que pour moi, cela ne sert à rien de dire qu'il faut soutenir des films qui vont forcément avoir un minimum de visibilité, alors que derrière, c'est plutôt en apportant son soutien à des films qui feront peu de vues sur YouTube et qui sont mal distribués que l'on va réussir à faire la différence. Alors que l'on ne me sorte pas que c'est important par exemple de faire une vidéo sur Ralph 2.0, quand il faudrait plutôt parler de films comme La Dernière Folie de Claire Darling, comme Un Seul Homme ou encore Pearl, si l'on veut mettre en avant du cinéma français audacieux qui nous touche et surtout qui a peu de chances de marcher en salle. C'est là que l'on saura faire une différence. Et c'est certainement là que nous, youtubeurs, pouvons apporter quelque chose qui aidera le cinéma français, si l'on veut tant que cela le sauver. Je vais prendre un exemple perso, comme ça vous aurez un petit peu plus les idées claires sur ce que je veux vous transmettre. Dernièrement, durant la fin de l'année 2018, j'ai eu la chance d'être contacté par un tout petit distributeur, New Story, parce que deux jeunes réalisateurs qui avaient fait leur premier long métrage passaient sur Nantes pour le présenter. Au-delà de l'excellente interview que j'ai pu tirer de mon entretien avec Marco et Anna et de la rencontre exceptionnelle que j'en tire en tant que personne puisque je reste encore en contact avec eux en espérant que leur prochain film soit tout aussi juste et réussi, je me suis simplement dit, dès le moment où je suis sorti de mon visionnage de leur long métrage, que ça, c'est du cinéma français qu'il faut soutenir. Je savais d'avance que la vidéo ferait peu de vues, je savais d'avance qu'il serait difficile de vous pousser à aller voir leur long métrage, je savais d'avance que c'était une cause peut-être perdue, mais ai-je pour autant renoncé à sortir la vidéo ? Je vous le donne en mille. Ben non. Et vous savez quel film est sorti la même semaine ? Spider-Man Into the Spider-Verse. Du coup, vous attendiez plus cela que la vidéo sur Nous les Coyotes. Et je l'ai quand même sorti et mis plus en avant d'ailleurs que ce film qui, par contre, a eu le droit à une vidéo sur chaque chaîne de cinéma que je connaisse et cela ne m'étonne pas. Je ne veux pas gueuler sur le fait que l'on parle de ce genre de film. C'est bien d'en parler, tout comme c'est excellent de parler de Alita, de Nicky Larson ou encore de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, quoique ce dernier ne soit pas obligatoire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est toute cette impression que certains demandent de soutenir le cinéma français, le bon cinéma français comme ils disent, et que derrière, il n'y ait pas vraiment de vidéo qui aille justement dans cette direction. Alors oui, soutenons le cinéma français, sauvons-le si vous en avez absolument envie, quoique je n'aime pas du tout l'expression. Mais je pense que peut-être en premier, il faudrait tout simplement l'aimer en fait. Aimons-le pour le simple fait qu'il soit là et que l'on peut compter sur lui pour nous offrir un aura à l'international extrêmement glorieux, car heureusement qu'Evan Adams ne nous représente absolument pas. Aimons-le pour sa diversité culturelle et de genre, puisque franchement, je crois que peu de cinéma dans le monde peuvent se targuer de brasser autant de genres et de tonalités au sein d'une seule et même production. Aimons-le pour la puissance de son système, qui aide certains auteurs à pouvoir créer alors que sur le papier, certains films ne marchent absolument pas, ou si peu. Aimons-le pour le fait que chaque semaine, il représente au moins la moitié des sorties dans les salles et que l'on peut facilement y trouver son compte, s'il en cherche bien. Aimons-le simplement parce qu'il est bon, et que quoi que vous puissiez entendre à gauche et à droite sur YouTube, c'est avant tout cela qu'il faut soutenir et porter haut et fort, et non sauver, puisqu'au fond... Si on aime le cinéma français, finalement, pourquoi aurait-on besoin de le sauver, puisqu'il va dans la bonne direction ? Sous-titrage ST' 501